bonjour bienvenue dans cette vidéo quelques minutes comme ça vient sur le pardon les excuses être désolé tout ça alors pourquoi je fais une vidéo là dessus souvent dans mon expérience de vie quand je quand je dis excuse moi ou je te demande pardon je suis désolé on me répond non 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 mais sois pas désolé c'est pas grave quand je je dis bah je peux pardonner ce que du coup tu as pardonné rien à me pardonner j'ai pas commis de fautes et en fait voilà souvent c'est associé à cette idée là de faute d'avoir commis une erreur d'avoir mal agi cette idée de bien et de mal or pour moi quand je dis ça je parle pas de quelque chose qui serait mal je suis pas en train de donner un jugement à l'autre ou à moi même qui aurait ce qu'est ce qui s'est passé s'est passé mais ça ça a pu produire quelque chose et en fait du coup qu'est ce comment je me sens à présent par rapport à ce qui a pu se produire avec la compréhension la conscience que j'en ai aujourd'hui c'est ça ou à présent peu après c'est c'est là dessus que ça joue pour moi dans excuse excuse dans chercher des excuses il ya la même racine que accuse je sais pas que ce que c'est que cuse ce que ça va voir justement avec cette histoire de faute en tout cas je sais que moi j'ai pas tellement envie de cuiser j'ai pas envie de cuiser ni d'accuser ni d'excuser en revanche parfois quand je je dis quelque chose je fais quelque chose qui sans sans le vouloir parce que j'en avais pas suffisamment conscience j'étais pas suffisamment mûr ou suffisamment à l'écoute ou suffisamment attentif suffisamment présence à ce qui se passait pour pouvoir l'anticiper ou pouvoir le ressentir au fur et à mesure avant d'avoir dépassé une certaine limite je vois que je je réveille une blessure chez quelqu'un je fais du mal à quelqu'un sans le vouloir enfin voilà fait du mal chacun et chacun chacune est responsable de ce qui ce qu'il elle ressent un de son de son rêve comme dit l'autre mais en même temps malgré tout ça veut pas dire qu'il n'y a pas des interactions et que du coup j'ai pas ma part de responsabilité aussi dans ce qui dans ce qui se passe pas à 50 50 en fait c'est chacun 100% mais du coup malgré tout ce que je ce que je fais à des conséquences donc c'est ça aussi principe de la liberté enfin de la relation causalité c'est de c'est d'observer ses conséquences de dire bah voilà je réalise que c'est ça ça peut avoir des conséquences et donc on par exemple dans une de mes relations la conséquence d'un de mes actes ou d'une de mes paroles est qu'il y a quelque chose dans la relation qui s'abîme qui se qui s'éloigne qui est qui prend une forme de distance quand j'en prends conscience si je réalise qu'en fait je je suis triste de ça je souffre de cette distance je vais chercher à à me rapprocher à renouer ce lien et pour moi c'est ça en fait le pardon le pardon c'est un amour retrouvé une relation restaurée quand le lien est retrouvé et grandit même de cette de ce moment de cette erreur de cette ce mode ce moment de distance de ce moment de séparation que nous avons pu vivre grandit de ça parce que je retrouve cette connexion alors qu'est ce que ça impacte que je suis en train de dire alors d'une part ça ça impacte que ça peut pas être artificiel c'est à dire pour que le pardon les lieux c'est forcément quelque chose de réciproque il doit forcément y avoir une véritable compréhension de ce qui s'est joué ça veut pas être juste pardon enfin voilà c'est un peu ridicule de la forme extérieure du pardon au sens de de présenter ses excuses s'il n'y a pas le mouvement du coeur qui dit ben voilà je saisis en fait qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a fait souffrir dans ce que j'ai fait je le j'en prends vraiment acte je réalise qu'est-ce que ça a pu être ça sert à rien enfin ça veut rien dire donc c'est la forme de domination adulte comme ça qui dit aux enfants par exemple demande pardon c'est enfin ça peut mettre éventuellement une culture qui peut peut-être nous inviter à nous demander qu'est-ce que c'est en fait que de demander pardon ou qu'est-ce que c'est que d'être dans cette dans cet état là mais en soi c'est c'est complètement vain en fait la première étape je pense du pardon c'est d'être désolé enfin la désolation la tristesse enfin de ressentir en fait une forme d'empathie par rapport à ce qui a pu se passer de se sentir sincèrement désolé de ce qui est ce qui s'est passé donc la petite nuance avec entre je suis désolé et pardonne moi c'est je suis désolé ça peut être simplement je bah je je là vraiment je moi je regarde mes actes et je non j'ai pas ce que j'ai ce que j'ai agi je si c'était à refaire je leur je leur ferais quoi je suis désolé mais ce que j'ai fait était juste je suis désolé que que ça puisse avoir telles conséquences mais je partage cette tristesse là c'est pas c'est pas un problème d'être désolé enfin je veux dire c'est pas un problème de de partager la tristesse au contraire c'est ces formes de compassion d'empathie c'est c'est quelque chose dans le monde à tout à fait besoin je pense moi il ya beaucoup de choses qui me désolent et je suis pas désolé enfin je suis pas désolé d'être désolé enfin je suis heureux d'être désolé ça me fait partie de ma joie et puis si je vais un peu plus loin encore une fois que je reconnais que là il ya quelque chose où bah dans ce que j'ai fait je j'aurais pu agir autrement je me pardonne moi même évidemment de ce que j'ai agi comme ça parce que si j'ai agi comme ça c'est certainement que j'avais des raisons de le faire il ya des endroits où je je n'étais pas capable de faire autrement enfin alors il faut faire attention à cette idée là parce que ça peut être aussi une forme de jeu c'est à dire voilà je sais que dans telle relation je vais systématiquement être pardonné parce que de toute façon la personne qui est en face de moi est entraîné à vivre des formes d'amour un peu pas trop conditionné donc à me pardonner volontiers toutes mes fautes alors du coup je sais que je vais pouvoir pécher entre guillemets alors c'est marrant que je dis péché parce que justement j'avais dans la tête le prêtre qui te donne l'absolution péché c'est pas un concept qui m'intéresse tellement dans les formes de discernement puis si je regarde ce que ça signifie à la base dans les les mots qui ont été traduits comme ça c'est plutôt à voir avec justement l'oubli si j'oublie à chaque fois l'oubli ou le mauvais moment enfin bref il y avait plusieurs notions différentes si j'oublie à chaque fois que quand je fais ce genre d'action je te fais du mal au bout d'un moment tu vas peut-être avoir l'impression que je j'utilise le le fait de demander pardon pour pouvoir continuer à rester dans une relation toxique en fait désagréable et déséquilibré attention mais aussi un c'est pas non plus un outil un outil justement c'est si on le s'en sert comme d'un outil c'est pourri c'est plutôt une attitude une forme de compréhension mais pris comme tel c'est un truc une idée un un concept une approche une pratique une pratique plutôt une un entraînement du coeur qui me semble extrêmement précieux pour pour faire en sorte que ça se passe bien dans nos sociétés dans nos dans nos agencements humains et c'est bien pour ça que que y'a choix jésus-christ qui qui n'était pas du tout seulement un maître spirituel mais qui était aussi un gars certainement très ancré dans le dans la réflexion politique je pense de son temps et ben avait mis ce concept là comme comme centrale qu'il avait mis comme ça au coeur de la prière araméenne la celle qu'on trouve sur aboune et et qui nous invite à et ben à à réciter ces phrases là chaque jour qui a pu être traduit en français dans le notre père là qui veut dire en fait autre chose que notre père mais bon bref pardonne-nous nos offenses et comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés en fait les mots araméens parlent plutôt de quelque chose qui est embrouillé en moi en fait c'est ça il y a le fait d'avoir commis quelque chose qui est un oui un acte éventuellement agressif d'avoir volé mais il y a aussi le fait d'avoir d'avoir l'esprit embrouillé en fait d'avoir pas une clarté qui permet de voir tout ce qui se joue autour de ça donc aide moi à débrouiller à démêler ce qui est emmêlé en moi et puis de de voir que chez les autres aussi ça peut être emmêlé puis du coup de le de le pardonner voilà c'est à peu près ce que j'avais à dire sur le sujet je crois pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir écouté adieu à tout de suite